Générique Marc-Philippe Aubresse, le rapport sur l'avenir de Notre-Dame-des-Landes est entre les mains du Premier Ministre. C'est un rapport qui ne dira pas oui ou non. Emmanuel Macron dit qu'aucune décision ne sera prise avant fin janvier. Qu'est-ce que vous demandez ce matin à l'exécutif à propos de ce rapport ? Que le Président de la République tienne ses engagements tout simplement. Il a fait une campagne électorale, il a dit fermement dans sa campagne qu'il réglera le problème de Notre-Dame-des-Landes, qu'il évacuerait la ZAD avec toutes ces personnes qui sont sur une grande surface sans aucun droit. Vous demandez, redemandez l'évacuation de la ZAD ? Il y a eu X décisions de justice, il y a eu un référendum. Franchement, si le Président de la République ne suit pas ses nombreuses décisions de justice et ce référendum, et qu'il continue à dire en même temps je fais ceci et en même temps je fais cela, on comprend bien qu'il y a un problème Nicolas Hulot, ça on a bien compris. Vous vous sentez proche de Jean-Marc Ayrault ? Je me sens proche de Bruno Retailleau, permettez-moi plutôt, et aussi de Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire des élus de cette région qui en responsabilité estiment qu'il faut un nouvel aéroport. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de 70, ça a été relancé en 2010 sous plusieurs gouvernements et sous plusieurs présidents de la République. Et donc franchement, il est grand temps d'en sortir. Bien sûr qu'il faut évacuer, et ce n'est pas sans péril, ce n'est pas un petit sujet. Alors justement, sur l'évacuation, on estime qu'il faudra 3000 policiers et gendarmes pour évacuer la zone. Il en faudrait autant pour surveiller les travaux. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver face à un gigantesque bourbier ? Et est-ce qu'on ne risque pas, si on ne fait rien du tout, de se retrouver face à ce symbole qui est que sur le territoire de la République, il y a une zone de non-droit et qu'on accepte tranquillement depuis maintenant plusieurs mois qu'il y ait une zone de non-droit ? Je sais bien que ce n'est pas sans risque, c'est facile de le dire ici devant le micro. Et je sais bien, on a vu ce qui s'est passé à Syrvin, il y a toujours des risques dans une évacuation. Mais à un moment donné, la République ne peut pas accepter qu'il y ait une zone de non-droit, sachant en plus qu'à l'intérieur de cette zone, il y a quelques personnes de bonne foi qui essaient de défendre leur territoire. Mais il y a beaucoup d'agitateurs qui sont venus exprès pour tester la République. Il ne faut pas trop la tester trop longtemps, la République. Vous le disiez, c'est un projet qui a été lancé au milieu des années 60. Est-ce qu'il n'est pas obsolète aujourd'hui, ce projet ? Écoutez, moi je fais confiance aux élus locaux. Moi je suis vice-président encore pour quelques jours d'une grande agglomération. J'ai en charge ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire la stratégie. Dans cette stratégie, vous définissez bien sûr le rôle d'une grande gare et vous définissez le rôle d'un hub aéroportuaire comme un grand aéroport. Et c'est vrai que les régions ouest de la France ont besoin de ce grand aéroport. Ils y ont travaillé. S'ils estimaient qu'il y a d'autres solutions, ils ont eu X occasions d'en parler. On a fait appel à des experts. Pourquoi faire ? On connaît tous les rapports par cœur. Et les experts vont dire, on ne se prononce pas, il y a plusieurs solutions. Il y aurait peut-être une troisième voie possible. Ben écoutez, s'il y avait une troisième voie possible, pourquoi les élus locaux, toutes tendances confondues, on ne savait pas tout, a dit Emmanuel Macron, pourquoi les élus républicains de la gauche et de la droite et du centre n'ont-ils pas proposé cette troisième voie ? Vous savez, moi je fais confiance sur le terrain. Ce n'est pas un expert parisien qui est capable de dire ce qu'il faut faire et pas faire. Est-ce que vous jugerez Emmanuel Macron, l'autorité d'Emmanuel Macron à sa décision sur Notre-Dame-des-Landes ? Je vous le redis, sur ce sujet extrêmement symbolique, on teste la République. Et à l'évidence, il y a une question, parce que M. Nicolas Hulot, avant de rentrer au gouvernement, avait dit qu'il faisait un symbole de Notre-Dame-des-Landes dans l'autre sens. A l'évidence, M. Macron, en prenant Nicolas Hulot, peut-être populaire dans son gouvernement, a pris quelqu'un qui est en contradiction avec le fait que la République doit être respectée sur tous les pans de son territoire, y compris à Notre-Dame-des-Landes. Donc il a les pieds, les mains liées par Nicolas Hulot, le président de la République ? Ou par son accord avec Nicolas Hulot ? En même temps, il fait ça et en même temps, il fait ça. À un moment, vous savez, le fait de godiller un petit peu au centre-gauche, un petit peu au centre-droite, ça finit par avoir ses limites. Vous avez peut-être vu hier le grand sommet sur le climat à Paris, d'Emmanuel Macron, entre autres. Est-ce que vous avez vu hier le sauveur de la planète ? Non, j'ai vu un homme. Bon, honnêtement, j'ai vu quelqu'un de responsable, parce qu'il est dans les pas de Jacques Chirac qui avait dit « la planète brûle et nous regardons ailleurs ». La planète continue à brûler. Mais ce n'est pas Notre-Dame-des-Landes qui va faire brûler la planète, excusez-moi de vous le dire. C'est moi, dans ma ville, par exemple, dans la ville de Lille, de Martine Aubry, nous faisons ce qu'on appelle la convention des mers. C'est-à-dire qu'à horizon de 2025, nous aurons moins 20% de gaz à effet de serre. « Faisons une grande politique nationale en contractualisant avec les collectivités locales pour qu'on baisse tous nos gaz à effet de serre ». Hier, Emmanuel Macron a été assez clair sur le choc nécessaire, notamment sur la fin de la production des gaz et du nucléaire et des énergies fossiles. Alors là, je vous le redis, les choses, ne soyons pas dans le symbole sur ces questions-là. Le nucléaire, énergie fossile, est-ce que la droite sera le défenseur du nucléaire et du diesel ? Nous serons le défenseur du nucléaire. Le diesel, ça se discute parce que le diesel est un carburant polluant. Mais le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France, on l'a toujours dit. Est-ce que vous opposez à la fermeture de la centrale de Fessenheim ? Nous avons toujours dit que c'était une bêtise de fermer Fessenheim. Nicolas Sarkozy est venu le dire avec force. On n'a pas changé de point de vue là-dessus. Et nous continuons à dire que le nucléaire est un atout pour la France sous réserve qu'il soit sécurisé. Et il y a des agences et des instances pour ça. Parlons de votre parti, Les Républicains. Laurent Wauquiez a dit hier que le départ de Xavier Bertrand était inacceptable. Est-ce que c'est un coup dur pour votre nouveau président, Laurent Wauquiez ? Écoutez, on est dans une famille qui a subi deux échecs politiques retentissants, qui en est largement responsable. Donc elle doit faire son autocritique et son inventaire. Et d'autre part, Laurent Wauquiez est le seul homme, je dirais, en capacité, dans les grandes personnalités de notre parti, qui a dit je me présente pour essayer de refonder cette famille. Est-ce que c'est un coup dur pour Laurent Wauquiez, le départ de Xavier Bertrand ? Évidemment que quand vous regardez les grandes figures de notre parti, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc. Si quelqu'un s'en va, c'est toujours triste et c'est toujours un coup dur. La question c'est que sur la forme, moi je suis un ami personnel, tout le monde le sait, de Xavier Bertrand. Vous êtes sénateur du Nord, donc il est président de la région. J'étais sur sa liste au régional pour l'aider à gagner cette région et pour empêcher Mme Le Pen. Vous n'avez pas pu lui parler ? Est-ce que vous le comprenez ? Bien sûr que je le comprends. Moi vous savez, j'ai voté Emmanuel Macron, deuxième tour de la présidentielle. Clairement, parce qu'entre le danger Le Pen, énorme pour notre pays, et une politique que je combats, mais répute de manière républicaine, je n'ai pas eu l'ombre d'une hésitation. Mais lui, il le dit, il y a eu le doute, c'est pour ça qu'il s'en va. Oui, mais moi je pense qu'il a tort de s'en aller, parce que quand une famille, il a été secrétaire général. Il a tort de s'en aller. Il a été secrétaire général. J'ai été son secrétaire général adjoint. J'ai parcouru la France avec lui. C'est un homme qui est très attaché à ce parti, à la vie militante. Le fait qu'il s'en aille, évidemment, c'est un coup difficile pour nous, je réponds à votre question. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à Xavier Bertrand ? Moi, je lui ai dit qu'il aurait dû se présenter. Parce que si c'était présenté, il y avait les commentateurs que vous êtes, il y aurait eu le challenge. Et honnêtement, l'un comme l'autre pouvait gagner. Ensuite, Laurent, est-ce que c'est une question de ligne politique ? Écoutez, quand j'étais secrétaire général adjoint et que Xavier Bertrand était secrétaire général, nous sommes allés défendre la politique de Nicolas Sarkozy. Sur l'identité nationale, sur l'immigration, sur les questions régaliennes, de sécurité, etc. Ce que disait Xavier Bertrand pour défendre la politique de Nicolas Sarkozy, excusez-moi de vous dire, j'étais le témoin, n'était pas très éloigné de ce que dit aujourd'hui Laurent Wauquiez. La ligne rouge, elle est claire. Aucune compromission, aucun début d'alliance avec le Front National. Jamais, jamais, jamais. C'est ça. Et quand Virginie Calmelse explique qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National, pour le moment, c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter ? Non, elle s'est expliquée sur je ne sais plus quelle chaîne là-dessus. Bon, c'est une formule. Il n'y aura jamais, vous m'entendez, moi je vous dis, jamais d'alliance avec le Front National. Parce que là, ce n'est pas Xavier Bertrand qui s'en irait, c'est les deux tiers du parti. Alors Laurent Wauquiez, est-ce qu'il est, dans le fond, capable d'ouvrir et de rassembler aujourd'hui ? Écoutez, moi je l'ai vu avant les vacances. Vous savez, moi je suis quand même la tendance, c'est connu, centriste, humaniste des Républicains. Je suis Européen, moi. Xavier a voté non à Maastricht. Moi, j'ai voté oui à Maastricht. Et si ça se refaisait, malgré les défauts de Maastricht, je revoterais oui. Donc je fais partie de l'aile européenne, de l'aile humaniste. Laurent Wauquiez aussi ? Laurent Wauquiez est venu dans ma circonscription et il a dit qu'il trouvait très bien ce que j'avais dit sur le nouveau modèle social français. Et il m'a dit, je pense qu'il va le dire prochainement, que dans la nouvelle équipe, il allait me confier, entre guillemets, le portefeuille du modèle social français. Donc si on confie à un centriste humaniste la réflexion, pas tout seul, sur la politique sociale, c'est quand même un signe de rassemblement et un signe qu'on ne va pas avoir une ligne pure et dure, très très à droite, qu'on va avoir une ligne de rassemblement. Pour autant, je sais, parce qu'il me l'a dit aussi, que Laurent Wauquiez ne cédera rien sur la question de la République et de tous ces mots, le communautarisme en particulier, qui teste au jour le jour la République. Et je pense qu'il a raison dans la situation internationale que nous traversons. – Il ne cédera rien non plus, par exemple, sur l'assistana, quand il parle de cancer de la République, sur le RSA, tout ça, vous êtes en accord avec lui ? – Quand Laurent Wauquiez était ministre de l'Emploi, moi j'étais ministre des Solidarités Actives. J'ai fait une proposition sur le RSA, insertion, pour qu'on puisse… Il y a une partie des personnes qui sont obligées d'avoir un RSA sans pouvoir rien faire d'autre, parce qu'ils sont dans une situation personnelle ou de santé impossible. – Ma question était plus large, est-ce que vous espérez qu'ils se ressentent ? – Je réponds à votre question, que quand nous étions ensemble au gouvernement, nous sommes allés ensemble faire la même proposition pour que l'on puisse trouver le moyen de donner des heures de travail aux personnes qui sont en RSA, les passer au RSA Activité et Politique Sociale, leur donner par la même plus 33% de RSA. Donc je pense qu'on peut trouver des solutions, puisque ce compromis entre la ligne Wauquiez et la ligne de Brest, on l'a trouvé sous Sarkozy. – Monsieur de Brest, il y a donc aujourd'hui une conférence nationale des territoires, c'est un autre sujet, mais qui va rejoindre aussi les collectivités. – À Cahors, oui. – À Cahors, absolument. Le Premier ministre, d'ailleurs… – J'espère que ça ne sera pas qu'à un Cahors, on va voir. – Ça, c'est à vous de voir. L'AMF, l'Association des maires de France, a décidé de boycotter aujourd'hui, en rendez-vous. – Je pense que c'est parce qu'il y a eu une maladresse de forme et qu'on n'a pas donné toute la place qu'elle méritait à l'Association des maires de France. Évidemment que l'AMF est en première ligne, il y a 35 500 communes en France. Et donc on ne lui a pas donné toute la place dans cette conférence qui est essentielle. Et comme on est, chat et chaud des crâles au froide, qu'on a eu l'été meurtrier, c'est-à-dire qu'après les grandes déclarations lyriques de M. Macron, quatre jours après, on a eu droit à toutes les mesures anti-collectivité locale. Évidemment que l'AMF est sur la réserve, sur la défensive. – Il néglige les territoires, Emmanuel Macron. Est-ce que le gouvernement, pendant deux jours, ne va pas essayer désespérément de rattraper le retard avec les collectivités locales ? – Il a fait une grande erreur de début qui montre bien son manque d'expérience. Vous savez, le fait de ne pas avoir d'élus locaux dans la majorité, enfin très peu d'élus locaux dans la majorité de gens qui le soutiennent, notamment à l'Assemblée nationale, est un grand handicap. Laurent Wauquiez, dans sa campagne, parle sans arrêt des territoires. Sur la politique du logement, on tue le Pinel et on tue le prêt à taux zéro dans les territoires, c'est-à-dire les villes moyennes et la ruralité. La ruralité est en grande difficulté. On veut combattre le Front National, la ruralité vote Front National parce que se sont délaissés, abandonnés. Quelque part, on ne peut pas faire une politique française sans s'appuyer fortement sur les territoires. Le canard enchaîné révèle ce matin que l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Curvoas, aurait transmis à Thierry Solaire des documents le concernant et des documents judiciaires confidentiels. C'est une affaire grave ? Écoutez, dans ce genre d'affaires, moi, le canard enchaîné n'est pas ma Bible. Je pense que c'est à la justice de faire la lumière sur cette question. Si c'était vrai, évidemment, quel que soit le ministre, quand vous avez des choses qui relèvent du confidentiel ou du secret défense ou d'un intérêt personnel, évidemment, vous ne pouvez pas transmettre quoi que ce soit. Pour autant, moi, Jean-Jacques Curvoas, je l'ai eu comme président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le genre d'homme à faire ce genre de choses. Donc, j'attends d'y voir plus clair.